Nous, internes des hôpitaux du Sénégal, avons contraint de décréter une grève après des années de négociations infructueuses et d'attentes de solutions concrètes de la part des autorités. L'internat des hôpitaux du Sénégal, créé en 1958, est une institution majeure de notre pays non seulement pour la formation d'une élite scientifique en médecine, pharmacie et psychiatrie mais aussi pour le rôle crucial que jouent les internes dans la prise en charge des patients et le fonctionnement de nos hôpitaux. Mais malheureusement, cette institution qui a formé les plus grands spécialistes du pays, je peux citer aujourd'hui le professeur Eva Marie-Colsecq, par exemple, qui était ministre de la Santé et de l'Action sociale et qui est aujourd'hui ancien interne des hôpitaux et à tant d'autres. Nos revendications légitimes comportent plusieurs points. Je vais commencer par le statut clair de l'interne. Les textes qui encadrent l'internat sont obsolètes, laissant les internes sans véritable reconnaissance dans le système de santé. Parce que ce sont des textes qui datent depuis la création de l'internat des hôpitaux, donc en 1958. Nous travaillons sans hiérarchie clairement définie, bien que nous soyons matriculés et intégrés dans les rouages de la santé publique. Cette absence de statut est une injustice qu'il est urgent de corriger. Il y a également le problème des logements. Si on dit internat des hôpitaux, donc l'interne doit loger à l'hôpital pour répondre aux besoins de l'hôpital. Mais malheureusement, on peut constater aujourd'hui le logement des internes de l'hôpital Fannes. Donc c'est ce bâtiment que vous voyez, qui est dans un état de véticité avancé. Et l'effondrement récent d'un plan du mur que vous pouvez voir de l'autre côté. Donc là-bas, vous voyez le mur qui est effondré. Et donc vraiment, ce bâtiment est dans un état très grave. Et donc, aucune mesure concrète n'a été prise pour sécuriser ou réhabiliter ce site. Et nous tenons le ministère de la Santé pour responsable de tous les incidents qui pourraient survenir. Il y a également le problème de l'insertion professionnelle équitable. Donc l'état du Sénégal forme à grand frère une élite médicale qui se retrouve une fois après sa formation achevée sans perspective d'intégration dans le système de santé. Et je pense que cela également est inacceptable. Cela est non seulement inefficace, mais aussi constitue un gaspillage des ressources publiques. Nous demandons une politique de recrutement qui valorise les compétences des anciens internes et répond aux besoins criants du secteur de la santé. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui ? Beaucoup d'anciens internes ont peut-être décidé de quitter ce pays pour trouver une vie meilleure. Pourquoi ? Parce que ces anciens internes ne sont pas recrutés et ne sont pas mis dans de bonnes conditions pour servir le Sénégal qui leur a tout donné. Il y a également le problème de la revalorisation des émoluments et des primes de garde. Nos émoluments, bien en deçà de nos responsabilités et de notre charge de travail, reflètent un manque de considération qui est alarmant. Alors que l'État a récemment revalorisé les indemnités du personnel de santé, les internes, pourtant en première ligne, n'ont pas bénéficié de ces mesures. Il y a également une réforme du programme scientifique et des concours qui doit être menée. Le programme actuel est dépassé et ne correspond plus aux réalités médicales modernes. Nous exigeons sa révision immédiate ainsi qu'un ajustement des dates du concours pour s'aligner sur le calendrier universitaire. La création de postes d'assistants. Le manque de postes d'assistants est un problème structurel qui menace la qualité de la formation et affirme l'ensemble du système de santé. On peut donner l'exemple du dernier concours d'agrégation du CAMES qui s'est tenu en Guinée-Conakry. Durant ce concours, le Sénégal a proposé 42 candidats. C'est un nombre qui est vraiment... La question est de toute façon. Quand on le dit ça, on va faire la question de la photo. Ils sont en train de faire des questions. Alors, on pense que sur la photo qu'on va faire les questions. Parce qu'on va faire des questions privées, la une certaine fois, on va faire des questions privées pour le Sénégal. Et là, on va faire des questions privées. On va faire un système de santé Sénégal. On peut répondre à la situation de la santé, les familles, les familles... Alors, vous devez bien entendre ce que vous avez, Donc, les jeunes doivent être écoutés et appeler à ce que l'on appelle. Donc, aujourd'hui, l'autorité doit recevoir dans les plus brefs délais. Vous devez entendre ce que l'on appelle, même si vous pouvez les faire, vous pouvez leur donner des promesses pour continuer le travail. Parce que si vous n'avez pas eu ces maladies, les maladies vont aller au hôpital et personne ne les regarde. Nous nous sommes bien.